ah ok bon j'attends que ce soit bon de votre côté parce qu'il ya un petit décalage mais normalement ça devrait être bien je vais juste me remettre du coup sur le chat si possible parce qu'apparemment il a perdu toutes mes configs et là ça devrait être bon bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 Hop, ah non, des limaces. Ok, bon c'est des limaces, ça va. Tu tombes à pic, suis-moi. Minute papillon. Tu devrais pas te précipiter comme ça, ma petite Samy. C'est dangereux là-dedans, tu ferais mieux de rester ici avec tonton Denis. Nous, on te protégera des limaces. Mais, j'ai pas besoin qu'on me protège. Indeed, il a raison. Sam, et si je te racontais la fois où le maire a affronté le terrible dragon ? Pas encore cette histoire. Eh bien, apparemment, Sam, tu es amené. On peut sauvegarder ici ? C'est un réfrigérateur, oui. On va sauvegarder, bonjour. Sauvegarder. Ok. Et là, on peut ouvrir ? Ah, c'est étouette. Ok. Il y a un truc, non ? Non. On peut monter ? Bonjour. Bonjour. Ah. Ils m'ont demandé des vies. Attends, j'avais un truc à la main, c'était quoi ? Faut que je descende, non ? Faut que je suive quelqu'un ? Les limaces sont dans la grotte à l'ouest. À l'ouest, c'est quoi déjà ? C'est la droite ou la gauche ? Je sais plus. Ouh, coup de fesse. Ah, te voilà, John. Les limaces sont dans la grotte à l'ouest. Ok, super. Et toi, va chercher la clé de la poudrière. On aura besoin des bombes qui s'y trouvent. Ah, on va exploser des limaces à coup de bombe. Ok. D'accord. Très bien. Eh bien, merci, Doucebis, mais... Tu es un robot, je vois. Qu'est-ce que tu attends ? Ils vont le luront et des gens en route vers la poudrière. Je ne serai pas loin derrière. Ok, merci. Salut. J'imagine que c'était à gauche, alors, à l'ouest. Ok. Alors, on a une sorte de poil à frire. Et il faut taper. Ok. On peut tout casser. Non. 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 Et on ne peut pas descendre. Ok. On peut charger. Ok. Et on peut déplacer. Alors, on déplace en reculant. On peut ouvrir, ça. Non. Qui c'est ? John ? C'est toi, John ? Ah, c'est... Ils vont. Pas de réponse. Ça doit être John. John, n'ouvre pas la porte. Les limaces nous bouffent notre électricité. Ah. Il faut que tu nous en débarrasses, sinon on ne pourra pas rallumer la lumière. Bah, très bien. Je suis le déplaceur de... De boîtes. Je les range. Je range les boîtes. De façon à ce qu'on ne puisse pas être embêté. Voilà. On peut déplacer celle-ci aussi. Pardon. Excusez-moi. Je suis occupé, madame la lumace. Veuillez patienter quelques minutes. Voilà. On a fait un... On a fait un... Mais j'ai dit, laisse-moi tranquille. Voilà. Ah, on peut faire en dégonale. C'est assez cool. Ok. C'est deux. Un. Deux. Ouais, c'est deux. Ok. C'est quoi, ça ? C'est une flèque électrique. Et un, quand on charge. Ok. Éteindre. Ah, c'était des limaces. D'accord. C'est ça qui a mangé. Ok. Bonjour. On va rallumer, là ? Ah, oui, d'accord. Si je rallume, peut-être qu'il y a une liaison à faire en bas. Je vous vois. Voilà. Ok. On va appuyer sur le bouton. La musique est là. La musique est là. On ne va pas tenter d'écraser quoi que ce soit. Ouvrir. Yes. Je crois que j'ai récupéré une clé qui fait la taille de mon bras. Bonjour. Au revoir. On va connecter ailleurs, j'imagine. Voilà. On ne touche pas à l'électricité au cas où. Leur nid, John. Tant que tu n'auras pas détruit leur nid, elles n'arrêteront pas de revenir. Ah, d'accord. Elles ont créé un nid comme ça ? D'accord. Il ne fallait pas que je passe par là, c'est ça ? Ah oui, apparemment. Bon, on continue. Je descends. Alors, ça, ça a l'air d'être une batterie, mais bon, ok. Du coup, tu peux me... Ah, mais oui, ça a ouvert la poudrière. Merci, Yvon. John, tu trouvras les bombes dans la poudrière. C'est un temps pour faire sauter les nids de ces infâmes bestioles. D'accord. Ah, mais c'était ça la clé. Je prends. Attendez, je vais en prendre 15 minutes. Et débloquer les bombes. Génial. Vous avez une bombe. Retrouvez-la dans le menu des armes. Ok. On en prend plein. On en prend plein. Ah non, mais on est déjà plein. J'imagine que c'est peut-être... Ah, placer une bombe. Ok, salut. Alors, on va faire un test, parce que vu que ça ressemble à un Zelda, je peux récupérer. Ah, je ne peux pas la porter. Ah, mais j'éteins la mèche, quoi. Ok. D'accord. Aïe. Tiens, cadeau. Au revoir. Aïe. C'est bon, là. On peut continuer, Yvon ? Je vais discuter avec Yvon, on va voir ce qu'il dit. Il y a encore plus de ces images derrière la porte, là-bas. Ok. Méfie-toi des nids qui brillent. C'est de là que viennent les pires de ces saletés. Ah, d'accord. C'est bon, il n'y a pas trop de musique. Attendez, parce que je... Est-ce que c'est moi ? Je vais peut-être monter un peu le son. Ah, il faut que j'utilise l'électricité. Ça fait partie des musiques, le truc de gain, apparemment. Ok. Pique, pique, pique. Et colégramme. Oui. Préapprovisionnement. On va passer par là. Ah, il y a un truc doré. Ah, bah, elle est... On a trouvé du sel. Bonjour. Et de la vie. Ah, je n'ai pas compté combien je lui ai mis. Mais ça brille, votre... Attendez, voilà. Prenez ça. Là, il brille. En fait, s'il brille, c'est juste parce que c'est électrique. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Ok. Ça coupe. Ah oui, d'accord. C'est des nids qui sont sur l'électricité. Mais là, il y a quelque chose à péter, ici, non ? Non. Ah ! Ouais, on va aller là. Aïe. Ah, ça va. La portée est énorme, quand même, de la bombe. Oh là là. Oh là là. Bim, 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 bim. J'ai trop l'habitude de me cacher, je ne sais pas pourquoi, mais... Pitié, pitié, ne me mangez pas. Mais vous êtes qui ? Vous voulez que je cherche quelqu'un ? C'est alors qu'à l'heure qu'il y a une surprise, j'étais pris pour une de ces bêtes carnivores. Les limaces, c'est carnivores ? Ah, ça se pose comme question, ça. Non, non, non. Il faut que j'arrête de m'appeler comme ça. Je vais faire fuir tous les partitions. En fait, savais-tu que ces limaces secrètes un gel très particulier ? Eh oui ! On peut s'en servir comme une sorte d'adhésif pour soigner les blessures. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pour en récupérer que je suis venu ici. Mais comment j'aurais pu prévoir que ces bestioles mu-si-la-gi-neuses seraient de telle furie ? Je n'ai pas eu d'autre choix que de me cacher ici. Ne pars pas, pitié, ne me laisse pas. Je te reconnais. Oui, c'est toi, ce mineur extraordinaire. John, c'est ça ? J'ai entendu dire que tu as été le premier à découvrir que personne. Une personne en creusant. Ah, d'accord. Ah oui, c'était dans le... Dans le... Dans le début, quoi. Oui, oui, là, prends ça. Que veux-tu ? Il m'a donné quoi, là ? Je vois rien. Ah, un hot dog. Ok, merci pour le hot dog. Je n'ai pas trouvé de gel, mais ça ne veut pas dire que je suis complètement nul. Très bien. Essaye donc ça. Eh bien, apparemment, la bouffe nous donne de la vie. Ça me rappelle d'autres jeux. Je crois qu'il y a des refs, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est totalement un nouveau jeu. Il y a une tradition de ce genre de genre. On peut dire que c'est une tradition ou... C'est un gros mot. Par exemple, ça, c'est une tradition ou pas ? En plus, j'ai acheté un radar à trésor. Je sais qu'il y a un trésor derrière. La craquelure dans le mur signifie un mur cassable. La musique est bien. Peut-être qu'on va faire... On va utiliser ce son aussi. Hop. Une pièce détachée. Ouais. Ok. Ah, ce n'était pas une loupe. C'était une poêle à frire. Ok. Et du coup, il nous manque apparemment deux autres côtés. Mais de l'autre côté. Il faudrait qu'on aille de l'autre côté et en haut. Ok. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Je ne sais pas si on peut courir. Je n'ai pas l'impression. J'ai fini le jeu ? Pourquoi il marche à l'envers ? Yvon. Il dit drone. 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 Des limaces. Des limaces. Des tonnes de limaces. Bonjour. Ah, c'est pas... Ah, mais... Tu n'es pas par là qu'il fallait que j'aille. Yvon. Pourquoi tu as fait ça ? Non, mais... Qu'est-ce que tu viens de faire ? Bah, quoi ? Yvon, tu es à côté de l'électricité. Fais attention. Tu avais dit qu'il y avait des limaces à l'intérieur. Oui, mais bon, tu m'as enfermé dedans, monsieur. Ah ! Ça a l'air moins mort. J'ai combien ? J'ai deux bombes. Attendez. Voilà. J'en ai trois maintenant. Quatre, cinq. Est-ce que ce n'est pas le moment de level-up ? Est-ce qu'on level-up comme ça ? Je ne sais même pas. Allez, on va. Ah, mais... Prends le dos comme ça. Mais ce n'est pas possible de tendre l'image. Ah ! Je vais récupérer mon cœur. Tout va bien. On a récupéré nos bombes. Je disais que ce n'était pas trop compliqué. Attends, attends... Ah non ! Je ne suis pas mort. Apparemment, j'ai réussi. Je ne suis pas mort. J'ai eu de la chance. Ah, j'ai gagné des vies. J'ai des curves, Max. Tu crois que Jong va s'en sortir ? Difficile à dire. Il s'est vraiment fourré dans la mouille jusqu'au cou cette fois-ci. Ouais, et c'est de ta faute. Ah, il n'a plus les mains dans les poches. Il a travaillé quand même. Ah, Jong. On était justement en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour te sauver. Jong ! Le maire, le maire est en chemin. Aïe. C'est la fin de mon cas. Et j'ai rien que du vent. Le maire ne va pas être content. Je me tiens d'ici. Attends. Viens, Jong. Si le maire t'attrape, ça va chauffer pour ton matricule. Ouh là là. Est-ce qu'on est sous le joug de la politique ? D'un homme. C'est par là qu'il faut passer. On n'est pas monté là-haut. Ah bah tiens. C'est pour ça qu'on allait avoir une séquence maintenant. J'ai pas pu récupérer un seul bout de ferraille. Le maire va me zigouiller. C'est pas mes oignons. Traître. Répète un peu ça. Chut. Tout le monde, il est là. Alors, bande de barriques assez. Voyons si vous avez mérité le nom de mineur aujourd'hui. Vide. Vide aussi. Un compliment, peut-être ? Non ? Ah, ok. C'est bien ce que je disais. Vous n'êtes qu'une bombe de bon à rien. Faut vous calmer, monsieur le maire Hoffman. Ça vaut pour toi aussi. Bah je sais pas, moi j'ai nettoyé la mine, donc c'était bien, non ? Oui, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce qu'elle fiche encore là, la gamine ? Tu te crois au square ? Il devrait être à l'école. Et les frais de scolarité, c'est pour ta poche, évidemment. Ok. Tu as entendu ça, John ? Je vais aller à l'école. Il est parti ? J'ai bien cru que le vieux allait encore sucrer ma semaine. Je sais pas, je peux pas rentrer, j'ai pas lu. Il nous a flanqué une sacrée frousse, mais au moins il a pas touché à nos pays. Vous avez trouvé le fruit des sables, x2. Vous regardez dans votre sac à dos. Il y a bien de fruits des sables. Encore des fruits des sables ? Je peux pas être payé en monnaie ? Sonnante et tribuchante pour une fois ? Ça fait un mois que je mange que ces machins. Je comprends. Bon, au moins tout s'est bien terminé. Faut bien reconnaître que c'est pas la première fois que tu nous sors du pétrin, John. J'imagine que tu as école demain. Pas vrai, ma petite Samy ? T'es bien triste ici, sans toi. Je reviendrai, c'est promis. Il n'y a pas d'école de bussonaire. C'est important de bien suivre les leçons. Mais, oui, je sais bien. Y'a pas de je sais bien qui tienne, c'est sérieux. Faudrait que tu te fasses envoyer dans Charon. Charon, le... C'est le passeur du Styx, Charon, je crois. Je sais plus. Pas vrai ? John. Styx qui est un lac où il y a des cadavres dans la mythologie. Clec. Repris par la mythologie romaine. Hein ? Oh non. John, ta poêle, elle est cassée. Demande donc à Dédé d'y jeter un oeil. Ouais, ce vieux bruscard s'est tout réparé. Tu le trouveras au ranch du grand soleil. Ok. Ok, un ranch. Est-ce que j'aurais une monture qui s'appelle Epona par hasard ? Voix s'il peut pas te remettre ça en état. Très bien. Seriez-vous encore ? Oui, bah, je veux juste vous garder. Bonjour. Et ça, regardez. On va monter parce qu'on avait vu qu'on avait pas suffisamment débloqué là-haut. On va regarder un peu ce qu'il y a. Ah, des champis. Je pose une bombe. Les champis ne sont pas morts. Je vais à droite. Je monte. Toujours à droite. On va voir ce qu'il y a de ce côté-là. Ah. C'est pour monter. Ok. Il y a trois sièges. Ou peut-être deux. Il y en a un qui a l'air bizarre, celui du milieu. Et du coup, on a fait toute la mine, là. Oui, ça a l'air. Bon, bah, on part. Salut. Ah. 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 Il n'y a rien. C'était pas un endroit où on pouvait aller. Ok, pardon. Excusez-moi. C'était les douches. C'était par là que je voulais aller. Il y a quand même la dégaine... C'est un mec posé, hein, jonc. Il y a les bras dans les... Il y a les mains dans les poches. Ah. Est-ce qu'on peut utiliser, là ? La petite robinette. Oh, trop bien. Le petit robinet. Comme en province. Bon, apparemment, il faut aller du côté rose. On va essayer de voir si on peut se payer des trucs. Au prochain épisode, le chevalier affronte un défi inédit. Le château du Pic Blanc. Surdure-t-il à cette terrible menace ? Affaire à suivre. Flûte. Juste quand ça commence à devenir bien. On trouvera sûrement un nouvel allié la prochaine fois. J'en sais rien. Vu comment c'est parti, je dirais qu'on a encore pour deux semaines avant qu'il se présente le nouveau personnage. Coucou ! Ah, coucou, Sam. Tu as fini le travail ? Elle n'a pas travaillé, j'espère. C'est déjà terminé, Earthbound ? Oui, ça vient de finir. Si tu veux regarder, il va falloir attendre la rediff. Aujourd'hui, l'un des quatre généraux a attaqué le château du Pic Blanc. Alors maintenant, le chevalier est en route pour essayer de l'arrêter. C'est bizarre, quand même. Je ne me souviens pas de cette partie dans le jeu. Ah oui, au fait. Ça, c'est la ref aux épisodes filers dans les animes. J'ai entendu que ça se passe après la fin du jeu. Si vous ne connaissez pas le principe des épisodes filers dans les animes, c'est, par exemple, on prend Naruto. Naruto a, dans l'œuvre d'origine, qui est le manga, elle est précise, des étapes d'évolution. Donc, comme pour Naruto, c'est le principe, c'est d'être le meilleur ninja. Ce n'est pas très compliqué. Il y a une étape qui est constamment, entre guillemets, en progression. Je me précise en progression, entre guillemets. Parce que, bon, voilà quoi. Et, en fait, quand c'est retranscrit en média, qui est en animation, il y a des épisodes qui sont construits, parce qu'il faut ralentir la vitesse de production d'un média qui est plus rapide qu'un manga. Parce que, pour plein de raisons, par exemple, le mangaka est malade, par exemple. Il y aura un chapitre de décalage avec le moment de l'épisode, en animation. Donc, par exemple, ça, ça est arrivé souvent dans beaucoup de mangas. Et, du coup, ça a donné un style. L'industrie s'est positionnée plutôt par rapport à ça et a créé des épisodes qui sont, en fait, des créations de personnages qu'on n'a jamais vues, des situations, en plus, entre deux étapes. Et donc, on appelle ça des épisodes filler. Donc, des épisodes de remplissage. C'est en traduit en français, selon l'académie française. Donc, il faut d'abord battre le roi des monts. Après, on peut commencer un new gameplay. New game plus. Ah, bah, j'imagine que c'est une auto-ref, une méta-ref au jeu. Il y a peut-être un new game plus. On n'a toujours personne dans notre groupe. Ça va nous prendre 100 000 ans pour arriver au new game plus. 100 000 ans, ça va. Il y a combien de générations, 100 000 ans ? C'est énorme. Tu devrais jouer à Half-Born, Sam. Plus on sera nombreux à jouer, plus on aura de chances de battre le roi des monts. J'ai tapé le micro. J'ai tapé le micro. Mais je n'ai pas de carte mémoire. Eh bien, on va t'en acheter une. On a la thune, maintenant. On va t'acheter une carte mémoire. Barbe Gris, vous devriez en acheter une à Sam. Après tout, sans carte mémoire, elle ne peut pas se faire d'amis. Donc, Barbe Gris, c'est John. John Barbe Gris, il s'appelle. Tu vas m'en acheter une ? C'est vrai, dit ? Wow, trop génial. Je vais enfin pouvoir jouer à Half-Born. Il va falloir mettre la main au porte-monnaie, cette fois-ci. Barbe Gris. La super-aide vente des cartes mémoire. Eh, bah allons-y. Merci, je ne me sens pas du tout oppressé. Bonjour, Big Flame Girl. Vous connaissez Big Flame Girl ? Big Flame Girl est une streameuse qui joue beaucoup à plein de trucs. Attends. Voilà. J'espère que ton dimanche se passe bien. Que c'est la douceur du dimanche. Eh ben, ça fait un bail que je ne t'avais pas vu dans le coin, John. Tu ne sais pas souvent que tu viens faire tes courses ici ? Enfin, qu'est-ce qu'il te fallait ? Je ne sais pas si tu as stream aujourd'hui. Donc, du coup, si jamais... Il y a plein de lives de cette semaine, en tout cas déjà, j'ai vu. Enfin, qu'est-ce qu'il te fallait ? Eh bien, on veut une carte mémoire. Pour jouer au jeu EarthBomb. Eh oui, une carte mémoire à l'ancienne. Oh, merci, John. Maintenant, j'ai enfin ma propre carte mémoire. Ah, c'était pour ça, Sam, en fait, quand j'y repense. Waouh. Alors, il y a des... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'émojis, hein, de emotes. Donc, j'imagine que tu es abo maudit, abo shibi, c'est ça ? Ça se la pète, un peu, hein. Le cringe. Alors, attends, moi, je vais te faire le... Celui que j'ai... L'immote que j'ai gagné chez Jolyne. Mais je n'ai pas le... Je n'ai pas le pouet-pouet. Très content d'avoir une Fiat Brava. Moi qui n'ai pas de voiture. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Jolyne, je vous envoie à aller voir Jolyne aussi, qui a beaucoup de live et de stream et de... Voilà. Hein ? Hop. Voilà. Vous pouvez aussi cliquer sur l'Easymote, chercher des informations. Je vous épargne ça, bien entendu. C'est peut-être plus simple. Pour avoir des Fiat Brava, c'est par là. Ah non, c'est super peur de Maudi. Je ne sais pas si tu as vu... Tu connais le jeu, Bicklinger, mais bon. Peut-être que tu connais Zelda. Il y a des refs. Si tu connais aussi Miyazaki, il y a des refs. Attends. On peut acheter du free ? Ça coûte combien ? 5. Indisponible. Ah non, ils ne disent pas le prix. Ah, ça lance tout. C'est Terrestrine, les... Attends, je vais vérifier les Emotes. Joysticks. Et... Crane. Ah oui, c'est vrai que Crane a des Emotes. Oui, j'ai entendu ce passage. Ah, mais c'est le chat de... C'est des chats de Maudi. Je n'avais même pas fait gaffe. C'est Mando. Ok. Bon, on va aller voir Crane. Si vous voulez aller voir Crane, discuter. Il y a eu un live, je crois, hier ou avant-hier, sur les leaks de Twitch, justement. On va tout déchirer maintenant. Et il est en stream actuellement. Donc, voilà. Je vous laisse chercher. On va tout déchirer maintenant. On a un mage. Si on allait au château pour dégommer le roi des démons, tu ne veux pas tuer quelques monstres d'abord ? Tu as encore le temps avant que le rituel du roi des démons s'achève ? Téléportation vers le château royal. Eh, tu m'écoutes ? On peut faire des téléportations ? Moi, je veux bien faire une téléportation. Bonjour. Je veux faire une téléportation. Ça y est. J'en ai une. J'en ai une carte noire. Ça tombe pile poil. On part pour le château royal. Ok. Enfin. Ce n'est pas comme si on avait une chance de gagner. Alors, attention. Je vais essayer de faire mieux que dans ma partie précédente pour tester le jeu avec OBS. On va essayer de réussir. Donc, on a une petite chance de battre le roi des démons. Tu devrais essayer, Sam. Avec la chance du débutant, tu réussiras. Peut-être. Tu crois ? Mais je ne sais même pas jouer. T'inquiète, Carota. Elle n'arrive pas à le battre non plus. Carota ? J'aime bien Carota. Est-ce qu'il y a carotte, Carota ? Parce que si il y a carotte des trucs, c'est bien. Qu'est-ce que tu attends, en fait ? Il faut y aller. Il est déjà tard. Ma mère va bientôt m'appeler pour dîner. D'accord, d'accord. Je vais essayer. Oh, mais c'est Dragon Quest, le dessin. Trop de rêve, trop de rêve. Ça commence, ça commence. Ah, mais vous ressemblez à ça, monsieur ? Léo, pardon. Binocle. Avant toute chose, il faut prévoir la stratégie que tu vas utiliser. Donne-lui une bonne leçon, Sam. Commence par l'aptitude, attaque puissante du chevalier. D'accord. Attaque, aptitude, attaque puissante. Roi des démons. Je vais peut-être donner un conseil. Même si tu places le singe à l'arrière, il t'aidera à combattre. Choisis, échange et mets ton mage à sa place. Ok. Échange. Mage. Et voilà, maintenant, tu peux utiliser les aptitudes de ton mage. Aptitude. Boule de feu. Roi des démons. Ah oui, on n'avait pas beaucoup de... Ah, molotov, molotov. Ah, voilà. Il me fait molotover la gueule. Compliqué la vie. Alors, je suis marchand. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux attaquer. Je peux utiliser... Ah. Alors, marchand qui peut faire de l'usure. Force l'ennemi à contracter un prêt et lui réclame des intérêts à chaque tour. Mais on va faire ça tout de suite. Tiens, la banque dans ta tête. Ah, ça joue des dés. Oh non. Mais ça, c'est un coup à perdre quand il y a des dés en jeu. Oui, il n'a plus de thune. Attention, voilà l'aptitude ultime du roi des démons. Drain d'énergie. Qu'est-ce que tu vas faire ? On va augmenter son énergie. Thune n'a plus de point d'action. On suit le plan à la lettre. Pixbow, c'est parti. Ouais. Maintenant, utilise une potion d'action. Objet. Potion d'action. Tout le monde a... Ah, bah, tout le monde a une potion, c'est bien. Et voilà. Ah, mais c'est vrai qu'on est en émo tenly. C'est pour ça que tu ne me dis rien. Ah, je sais pourquoi. Merci d'avoir été dans le coin. Et de me le dire. Lol. Bienvenue dans le meilleur des streams. Merci Big Flame Girl d'être restée... Euh... Dans ce stream de qualité. Faut que je me rappelle que je mets des émo tenly dans les streams, des fois. Ah, c'est pas aidé. Mais n'oubliez pas, qu'on peut discuter en emote. Avec... Parce qu'en fait, il n'y a pas que les emotes de Twitch qu'on peut utiliser. Si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez utiliser, bien entendu, les smileys de votre portable. Et donc, du coup, vous pouvez faire, genre... Ah, je veux parler, j'y arrive pas. Ou... Ou... Je suis mu par... Par un masque. Ou... 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 Je sais pas ce qu'on pourrait dire. Dead. Je sais pas. On peut discuter. Mais merci, quand même, hein. Bien entendu, hein. Je suis très content que tu sois resté dans le coin, Big Flame Girl. Alors, aptitude. On va toujours faire l'usurier ou... Ou on achète des potions ? On dépense 10 pièces d'or pour acheter des potions de vie et l'utiliser. Bonjour, un air tube. Est-ce que tu étais dans le coin ? Siiii. Ça fait juste une heure en... En just chatting. Ça va. Du coup, qui c'est... On va donner hommage, hein. Vous connaissez un air tube ? Si vous connaissez pas un air tube, je vous invite à aller voir un air tube sur Twitch. Il y a beaucoup de live de lecture. Chose que je devrais faire. Bah, c'était en Immot Only, je viens d'av... Je... Voilà. Je viens de... Je viens de capter, quoi. J'étais en Immot Only, donc... Comment dire ? D'ailleurs, t'es... J'ai pas vu, mais t'as augmenté. J'ai vu qu'il y avait un live FF, mais je sais pas si tu as eu la possibilité d'avancer. Et tu as FF6, genre. Oui, la petite chaîne qui monte malgré les séances des médias. Exactement, tu as tout à fait raison. Exact. C'est pas le moment de frimer. Trouve plutôt... Ok, donc c'est bon, c'est toujours à jour. Parce qu'il va falloir que je mette à jour sur les S. Bon, on a perdu, je crois, non ? C'est pas ça ? Tout ton do-groupe est sous son emprise maintenant. Ah bah voilà, on a perdu. Bon. Comme quoi... Bon, j'espère que vous avez apprécié. Je sais pas si vous étiez là... Je sais plus quand, mais on a appris jeudi. Qu'on était affilié. Mais il faut signer un contrat. Avec une plateforme qui est open source actuellement. Si vous connaissez un peu Twitch. Et en fait, la grande question c'est, est-ce qu'on utilise... Est-ce qu'on utilise cette possibilité de partenariat avec cette petite entreprise pour pouvoir faire fonctionner ce stream autrement ? C'est-à-dire avec de la gamification de thunes. Chose que j'ai eu beaucoup de mal. Plus... Bah... Essayer de faire un truc dans le Twitch game. Ce qui est pas très intéressant. Non plus. Mais bon. Voilà. Moi, j'hésite. Je pense qu'on peut faire toujours un live. Sans être affilié. Mais bon, il y aura pas dix mots de quoi. Donc c'est un peu triste. Mais bon. Je me pose la question actuellement. Donc si vous voulez qu'on en discute, on peut. Tu as déjà tenu un bon moment. C'est pas mal du tout pour une noob. Alors, je te permets pas déjà. Je ne suis pas noob. J'essaye. J'avais bien dit que tu devrais gagner des niveaux d'abord. Mais bon, personne ne m'écoute. Mais je ne vous permets pas en fait. J'ai le droit de try hard. Like Big Flan Girl. Try hard à Nioh. C'est-à-dire... Le run à 1 PV. Oh zut. Vous avez vu là. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Je pense qu'il faudrait que tu le sois... Moi aussi, ce serait cool. Il y a des raisons en fait à donner de la thune aux gens. Ouais, j'ai plein l'impression que ce stream est une fin, tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, il y a plein de trucs qu'on peut... Oui, c'est ça. Il y a tellement d'interactions autres, en vrai. Tant pis. On continuera demain alors. Au fait, tu sais quoi ? Moi aussi, je vais à l'école demain. Trop bien, on va à l'école. C'est vrai que j'avais oublié. Sérieux, tu aurais dû le dire plus tôt. C'est génial. Allez, on pourra se voir à l'école aussi. Demain. Tiens, c'est pour toi une sorte de récompense. Ok. Vous avez obtenu de la gélatine. Il y a des commandes, d'ailleurs. Si vous n'êtes pas au courant, il y a des commandes ici. Vous pouvez me crier dans les oreilles. Bien entendu. Je vais vous montrer. Il y a des onomatopées. Ici, on fait des onomatopées aussi pour éviter que ça crie trop dans les oreilles. Et c'est visuel, donc c'est bien. La machine à capsule que tu vois là-bas, les distribue. Mets un jeton dedans, baisse le levier. Et puis, une pixball. Bon, il faut que j'y aille. Moi aussi. Mais on se voit demain. Surtout, arrive à l'heure. Ok. Oui, sans faute. Je partirai très en avance. A demain. Il y a le onk que j'adore, je savoue. Et du coup, on n'a pas de thune. On n'a pas de jeton. Ok. Moi, pour l'histoire de la thune pour les projets, je trouve ça tout à fait logique, d'avoir de la thune. Et ouais, en fait, le truc, c'est... N'hésite pas, Public Flame Girl. Tu mets un utip, si t'as envie de faire un photoshop, payer un photographe ou une photographe. N'hésite pas, en fait. Je pense qu'il y a du people qui t'accompagnerait dans l'histoire, quoi. Et en plus, c'est toujours... Il y a des moments où je me dis, c'est bien quand même, tu vois, genre, la participation, même si t'es loin, même si tu peux pas être là, présent, etc. Ça peut être intéressant de partager d'une autre manière, en fait. Même pour peu, en fait. Pour peu. Ça peut être simple, en vrai. C'est ça que je veux dire. Monsieur, je vais vous acheter un t-shirt, je pense. Cette grotte était noire. J'ai cru que je n'en sortirais jamais. Hein, John ? Je disais pas de mal de toi, je te jure. Je te jure. C'est quoi ton idée de documentaire ? Tiens, fais la promo, en passant. Oh, vous rentrez du travail, les amis. Vous avez l'air tout guiléré, ma foi. Une raison en particulier ? Oui, demain, je vais à l'école, ma capitaine Tigre. En effet, c'est une bonne nouvelle, dis donc. Par contre, je suis désolé, mais tu es trop petite pour trinquer. Ah, ça. Ok. Je suis cette personne. J'espère que ce personnage a été créé en pensant à Haïti Crode. Voilà. La légitimité dans l'art ou dans la création, elle est toujours très compliquée à trouver, du coup, le truc, c'est que chaque projet est légitime si tu as l'idée. C'est un peu l'idée qu'il faut se dire. Je pense qu'il y a... Quand tu vois des idées de start-up, il y a moyen de faire beaucoup mieux, quoi. À faire autre chose, quoi, surtout. Un autre style, une autre manière de penser le truc. Et... Et après, tu n'es pas... Après, il y a certains trucs aussi qui sont marrants. Un truc tout bête, mais... Genre, penser un projet sans thune, c'est-à-dire sans forcément d'accompagnement par plusieurs personnes, ou quoi que ce soit, c'est-à-dire juste toi, c'est déjà un truc aussi à tester, je pense. Il y a des trucs à faire, en fait. Alors là, il faudrait descendre, mais je ne sais pas comment descendre. Ah oui, c'est plus rapide par là, donc on va passer par là. Tu sais, en plus, le... Ah ! Streamlabs. Donc, mes nanas, quelle est donc cette idée de documentaire ? Eh bien, j'aimerais faire un documentaire sur la psychiatrie et ses abus en France. Ah, intéressant. Je n'ai aucune connaissance en cinéma ni de journalisme, mais je suis une personne concernée, et c'est un projet qui me tient à cœur. Reste au jus. Eh bien, écoute... Tu t'es fait Time Out. Je précise. J'ai vu le truc, il y a marqué Time Out. Euh... Bon, on ne va pas approcher de ton fils, hein. Du coup, ouais, j'ai bien lu, du coup, un documentaire sur la psychiatrie et ses abus. En fait, l'idée de connaissance en cinéma et de journalisme, c'est déjà deux choses différentes, donc c'est compliqué. Après, le rapport du docus, c'est... Bah, t'en regardes plein. Déjà, t'en as une idée. Je pense qu'il y a un gros apprentissage, déjà. Rien qu'au regard. C'est-à-dire avoir l'idée de ce que ça pourrait être. Le regard est... Après, c'est... Est-ce que t'arrives à faire... Bien la diff ? Mais au regard, c'est déjà beaucoup. Ouais, j'utilise presque même mon regard pour apprendre, donc... D'ailleurs, j'ai pas mis le ducking. Tu vois, t'as remarqué que je n'utilise pas mes oreilles. Laisse-moi deviner, tchit. Voilà, moi, je... J'ai un peu trop spécifié un... Un de mes sens. Et du coup, je me retrouve un peu limité du côté de l'audio. Mais, ouais, ouais. Moi, je reste au jus. Comme t'as dit. Et je pense qu'en plus, tu peux être accompagné par plusieurs personnes. Je sais pas si... Toi, t'étais là au moment de... Au moment de... De l'odocast à... À l'antistream. À l'artube, t'as trouvé la... T'as trouvé le bon truc. Le honk honk. Euh... Ah ! Mais ça, c'est une rèfle à... Far Cry... À Fallout. Je connais les... Et voilà. Donc là, c'est un personnage de Fallout. Bonjour. Vous êtes la personne qui creuse les tombes ? C'est alors un squelette en chair. Quel plaisir. Te plairait-il d'entendre l'histoire d'un vieux spectre comme moi ? Bien sûr. Mon entier. Raconte-moi. Merveilleux. Mon public manquait un peu de vie ces derniers temps. Ho ho ho. Ho ho ho. Et donc, du coup, ouais. Dans le docast avec... Avec l'antistream, il y avait eu... Un peu de discussion. Sur... Enfin, un peu de discussion. Ça a duré trois heures, je crois. Sur... Justement, sur les... Sur les... Sur ce sujet-là, je crois. Je sais qu'il y a des personnes qui sont chaudes pour m'aider. Et c'est cool, mais entre deux, je dois commencer ma transition et aussi trouver un appart. Ah ouais, bah... En fait, il y a des trucs, tu peux préparer et... Et... Et commencer... Bah, ta transition, déjà. Et... Et... Et ton appart en passant. D'ailleurs, force. Parce que... Il en faut. Dans chacune de ces boîtes existait une infinité de mondes et d'histoires. Les amis, la famille, oui, on pouvait même trouver ces êtres chères dans ces boîtes. Un jour, cependant, les boîtes volèrent en éclat. Et en un instant, tous ces mondes disparurent. Paniqués. Tout le monde fuit sa maison en se demandant ce qui avait bien pu se produire. C'est alors que les gens remarquèrent que leur maison de verre était comme les boîtes. Comme... Les boîtes. Ainsi, aussi obscures et noires que la nuit. Merci, hein. Euh... Ok, je sais que je vis dans le ghetto, mais faut pas déconner quand même, hein. Au revoir. Je suis pas de... Je suis pas mort. Je suis toujours vivant. I'm still alive. Ok. Ok. Je crois que c'était ça, l'AREF. Enfin, c'était ça, l'AREF. C'était ça, la discussion qui nous a dit non. Ah. On va se faire boycott. De toute façon, on va peut-être passer en mode... Ah, bien, 6 secondes, on n'a pas l'entend. Je l'ai vu hier, cette vieille loque d'Yvon en train d'acheter le magazine. Le traître. Moi aussi, je veux le lire. Mais de quoi ? De quoi vous parlez ? À ton avis, Gros David... Euh... Je n'aurais pas dû lire ce mot. Du seul magazine qui compte à moi recevoir. Ok. Je ne veux pas lire non plus. C'est pas celui que seuls les adultes ont le droit d'acheter ? Ah. Je vois où vous voulez aller. Alors oui, le décalage, c'est un peu dommage, hein. Mais c'est... Parce que j'ai eu un problème de mise à jour de modem tout à l'heure. Bonjour Miyazaki. Ah. Vous filmez toujours, monsieur Miyazaki, quand vous ne travaillez pas ? Je le sais. J'ai vu dans les vidéos. C'est ça qu'il faudrait que je vous montre. Est-ce que vous connaissez... Attendez. On va faire une pause. Petite pause. Je vais essayer de vous trouver. Mais est-ce que vous connaissez Naoki ou Orozawa ? Parce que ça, c'est un truc vachement bien à voir. Justement dans le sens de ce que je disais sur le regard. Et quelle est l'importance du regard sur la compréhension et l'apprentissage. Je suis tombé sur un truc qui est vachement bien. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Internet, s'il vous plaît. Et voilà. Du coup, je suis très content de te montrer aussi un peu ça. Naoki ou Orozawa est un très bon mangaka. Si ça te tient à cœur, je vais te montrer ce que... Le projet qu'il a eu en idée. Naoki ou Orozawa, si vous ne connaissez pas, c'est 21 Century Boys. Monster. Master Keaton. Yawara. Donc, c'est le seul truc que je n'ai pas lu. Plutôt, Billy Bat, qui est juste génial. Si vous voulez comprendre l'importance de Disney et le rapport au complot. Et la manière dont ça peut se dérouler avec la mythologie. Un mélange très fictif sur ça. C'est l'histoire d'une image. Billy Bat est génial. Et je pense que c'est un peu mon dernier manga du cœur. Mais dans l'idée, je voulais vous montrer du coup son documentaire. Il continue d'ailleurs. C'est une série. Je vais essayer de vous montrer. Alors, ça s'appelle... Je crois que c'est Pen. Je vais essayer de regarder dans sa fiche Wikipédia. Pen. Comme le stylo. Hop. Hop. Non. Ça ne s'appelle pas Pen. Non. Non. Ok. Je ne le trouve pas. Alors, du coup, c'est dans les... Pas recueil de nouvelles. C'est dans... Série, manga et livres dérivés. Donc, ça, c'est ce qu'il a publié. Donc, ce n'est pas ça. Nouvelles en bonus. Non. Autre. Non. Man Ben. Voilà. Ça s'appelle Man Ben. Alors, je vais vous montrer peut-être juste un. Dans le trailer. Je vais peut-être me marquer qu'on va se faire strike. Parce que vu qu'on s'est fait strike par l'INA, qu'on paye avec nos impôts, je vais me marquer le fait que potentiellement, on va se faire strike YouTube tout de suite. Hop. Et je vais vous montrer, du coup, par exemple... Alors, celui-là a été incroyable. C'est, du coup, une émission où on voit des mangakas travailler. Et quand je dis travailler, c'est-à-dire qu'il y a une journée de travail filmée, sans équipe visible. Donc, du coup, le mangaka ou la mangaka n'est pas accompagnée par des personnes autour de lui, elle. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, justement, la manière dont ça se déroule, c'est tout le processus de comment dessiner, comment arriver à quelque chose, un résultat. Est-ce qu'il y a des corrections ? Et si ces corrections-là, comment elles sont faites ? Est-ce que c'est reprendre de A à Z... Je vais peut-être laisser le son, peut-être. Le... Le dessin. Donc, ça, c'est Billy Beth, là, par exemple. Il y a toujours un petit passage où c'est... Le début, c'est Naoki Rosaka qui dessine. Si ça veut bien marcher, s'il vous plaît, merci. Monsieur YouTube, bonjour. Il y a 44 minutes de ça, 44 minutes de docu, du coup, de personnes qui dessinent. Et je crois que c'est le meilleur documentaire sur comment on commence à dessiner. Parce qu'il y a, justement, il y a l'interview aussi. Le fait que les personnes se connaissent pas forcément, mais font partie de la même industrie. Donc, du coup, c'est comment, eux, on vive, par exemple, le délai, l'arrivée d'argent, si jamais ils réussissent dans quelque chose. En général, là, par exemple, c'est des mangakas qui sont très connus. Mais il peut y avoir aussi des styles et des manières de faire. Et je pense que celui-là, c'est un des meilleurs, justement, pour la liberté de création que se permet, justement, Takashi Tsutomu. Et, justement, de voir tout le process. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le manga est un résultat. Donc, en fait, tout ce qu'on a au milieu, c'est la recherche de la création. Et, en fait, il a une manière de faire qui est, déjà, un, très rapide sur ce qu'ils appellent, là, le rough catch, qui est, du coup, le croquis. Donc, les placements, etc. Et, ensuite, il fait des choses que beaucoup de mangakas ne feront pas. Donc, après, il y a le, voilà, par exemple, il met directement du, il met directement du, de l'encre. Alors que beaucoup de mangakas gommeraient, rendraient parfait le trait. Et, ensuite, il utilise directement l'aquarelle ou des encres pour pouvoir, justement, interagir avec l'encre qui est déjà posée. Et aller le plus vite possible. Et, en fait, le truc qu'il a mis en place, c'est de scanner plusieurs fois, aussi, des choses, les utiliser numériquement, etc., etc. Donc, ça, je vous laisse regarder, c'est incroyable. Et, en fait, on se retrouve avec, à la fin, voilà, plusieurs étapes, donc plusieurs calques, comme si c'était Photoshop, qui, qui sont utilisées ensuite. Donc, là, il y a la différence, c'est-à-dire que, pour un mangaka, voilà, donc là, on le voit bien. Pour un mangaka, il y a des, il y a des trams qui sont utilisées. Donc, on peut le voir en haut à gauche. Et, pour lui, c'est, la trame n'existe pas. C'est-à-dire qu'il va utiliser, justement, des aplats de couleurs pour pouvoir transcrire, justement, ce qu'il a envie de transcrire par l'image. Ça, c'est vachement intéressant. Et, je pense qu'on apprend énormément de choses, justement, en regardant. Donc, là, c'est aussi une triche qu'il utilise, parce que, là, la création, c'est de la triche. C'est de prendre une photo et de passer directement sur Photoshop ou un autre truc comme ça pour le rendre en deux couleurs et ensuite interagir avec une encre pour pouvoir finir le travail et donc permettre d'aller plus vite. Et on se retrouve avec des trucs. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qui est à la fin, peut-être, parce qu'on voit tout le process. si le modem a décidé d'arrêter de faire des siennes. Voilà. Qui est... incroyable, en fait. Combien de fois il y a la retouche aussi, parce qu'il y a une retouche dessus, combien de fois ça se passe, etc. Voilà. Je vous conseille de regarder tous les épisodes de Mad Men, parce que c'est vachement, vachement intéressant et important, je pense, à transcrire en compréhension, justement, parce que ça, c'est, par exemple, uniquement sur la BD ou le manga. Mais il y a aussi, bien entendu, l'interaction directe avec le regard. Et donc, du coup, ce qui est l'inspiration qu'il peut y avoir entre le cinéma, le document, la fiction, tout ce qui pourrait être dans la liaison du visuel, quoi. Bon. Voilà. Je sais qu'il y a un petit décalage. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait. Je vais continuer, maintenant. Je vais me marquer la fin. Vous me direz si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a plein de saisons. Je crois qu'il y a la suite de la saison. Donc, n'hésitez pas, quoi. Je recommence. C'est Miyazaki qui m'a donné l'idée, hein. Faire cette liaison-là. En tout cas, ouais, entraîner son regard à capter, je pense, Big Flame Girls, je pense que ça peut déjà être pas mal. Si tu regardes beaucoup, déjà, des films et autres vidéos, ça suffit déjà beaucoup, hein. Et de ce que j'ai vu de ton live, tu sais. Tu sais déjà beaucoup de choses. Vu que tu regardes quand même pas mal de vidéos, même proposées par ton chat. Donc, du coup, voilà. Onc. Le maire aime pas qu'on le dérange. Je ne m'éterniserai pas si j'étais toi. Mais non, mais je voulais juste aller voir le maire. Et oui, il y a un décalage, je suis désolé. Est-ce qu'on va acheter des trucs ? On va acheter des trucs. Je crois qu'on n'a rien acheté depuis un moment. Merci, Johnny. Comment vas-tu, Johnny ? Bon, on va acheter tout ça. 150. Allez, hop, on achète. Je n'ai pas assez de pièces ? Ah, d'accord. Je n'ai pas de thunes. Bon, bah, salut, hein. Pourquoi je vais reparler ? Au revoir. Je ne sais plus ce qu'on faisait. On allait à l'école. Bonjour. C'est ici l'école ? L'école est fermée pour aujourd'hui. Ça n'est pas très rassurant à l'intérieur. Une fois toutes les lumières éteintes. Tu ferais mieux de filer. Bon, on va visiter un peu le chemin. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que ça ? C'est quoi ? Oh, il est trop bien, là, le métro. Ah, mais la vidéo, elle est parvenue ? Comment ça ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas changé. Quel stream de l'enfer ? Je suis perdu. Il y a toujours la... Ah oui, il y a toujours l'inter... Ah oui, là, c'est mieux peut-être comme ça. Non ? Je ne sais pas. Oh, quel enfer, ce jeu. Quel enfer, ce streamer. Heureusement que j'ai un retour parce que sinon, ce serait compliqué. Je cache avec le chat, en plus. Attendez. Je vais essayer de faire un truc mieux. Voilà, comme ça, c'est mieux. Comme ça, je vois bien. J'ai essayé. Aujourd'hui, je suis fatigué. Pardonnez-moi. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Oh, il y a Jolyne qui vient d'arriver. Vous connaissez Jolyne ? Attendez. Allez voir des meilleurs strips de jeux ailleurs. Il faut me pardonner. Je ne sais pas, dans mon meilleur. Non, mais t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Jeu à Fall Guys. Tranquille. Je regarde de mon côté, mais je croyais qu'on était à avoir un gros décalage à ce point-là. Mais non. Je suis le roi de la bricole. Je sais tout réparer. Eh bien, c'est très bien. Mais je ne peux pas appuyer sur le bouton. Donc voilà, là, c'est mieux. Je m'appelle Dédé. Dédé la bricole. Ouah, regardez-moi cette poêle. Un jour, un groupe de filles pas farouches se sont servies d'une pareille comme arme. Elle est super pour les nouilles sautées aussi. Tout d'un coup, tu m'intéresses, petite. Ouais, en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, j'ai du mal à me dire qu'il faut qu'on puisse se laisser tous la place. Et toute la place. Du coup, j'ai des horaires que j'ai mis de manière hyper arbitraire. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui change d'horaires. Je sais que Jolyne a eu des changements d'horaires récemment. Et j'ai du mal à y arriver, en fait. À bien équilibrer. Donc, je vais sans doute envoyer chez Jolyne. Si toi, tu es en stream à Nartube, j'enverrai chez toi. Parce que tu es ici, en plus. Et on fera le train de l'envoi, quoi. Moi, je pense que c'est peut-être plus simple comme ça. Je ne sais pas, en fait. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller voir Jolyne, à y aller, quoi. Qui c'est qui a réussi à la mettre là-dedans, la dernière fois ? Et on va voir si ce gars en est capable. Ok. Je suppose qu'il faut taper le fruit. On a un autre robot. Il est rouge, cette fois-ci. Les règles sont simples. Il faut envoyer le fruit dans le cercle. Ok. J'appelle ça le fruit tank. C'est un peu comme la pétanque. Mais pas avec l'épée. Avec des fruits. Ça le reprend. Fruit tank, je piche pas. On s'en tape. Je veux voir comment ce gosse s'en sort. Nyata ! Ouais, enfin, on est une infinité mort de rire, c'est vrai. On est obligé de stream en même temps que d'autres. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a des... En fait, moi, je me dis, le soutien, c'est en dehors, justement, du stream. Quoi, toi, tu as choisi. Tu peux le faire sur le chat, quand tu vas voir, quand tu vas regarder. Envoyer en host. Envoyer en... Envoyer en raid. Si jamais il y a besoin. Moi, j'aime pas du tout le terme de raid. J'aimerais bien juste que ce soit... On envoie des bisous. Et des cœurs, de loin. Mais bon. J'aime pas le terme. T'as la patate, ma parole. Ça, c'est la patate. Sauter. Elle est bonne, celle-là. Ouais, si t'as 5 ans. Ha ! J'ai rigolé, moi. Arrête, j'ai pas 5 ans. Je te permets pas. Tu peux faire bien plus que fracasser le crâne de... Ah ! Avec ce que tu as entre les mains. Bah, c'est bien. Cuisiner un bon petit dîner, par exemple. Dîner, viens rentrer à la maison. Préparez la dîner. Je m'ai heureux, fin. Indeed. On a encore gagné des fruits, des sables. Oui, c'est ça. Nini, 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 nini. Ok. Faut qu'on rentre à la... À la... À la... À la casa. À la baraka. Je sais pas si on peut courir. Toujours pas. J'aime bien ce petit coin, là. Je pourrais faire un petit jeu de graffiti, comme ça, là. Où on peut utiliser les métros. Vraiment. À un moment. Il y a des refs, hein. Parce que la fermeture des... Des... Des routes, c'est un peu off-band. Genre... Ouais, en fait, tu peux pas continuer comme ça. C'est aussi pour ça, par exemple, pour parler de... Quand on est en stream ou pas. C'est aussi pour ça que moi, je me permets de... D'envoyer les gens au début du stream voir d'autres personnes, en fait. Parce que... Oh, trop bien. J'adore les passages de cuisine. Allez. Je suppose qu'il faut appuyer trois fois sur ce fruit pour pouvoir faire un fruit des salles. Le passage cuisine. Oh là là. C'est beau. Alors... Non. J'ai loupé. Je tiens à préciser, j'ai joué à Monster Hunter presque une fois à cause de la cuisine. Parce que j'y arrivais pas. Non, je rigole. J'aime bien Monster Hunter aussi. Ainsi. Ouais, donc du coup, ouais. De commencer le stream en disant, ouais, il y a telle personne qui est de l'autre côté. Tu vois, c'est... Tu sais qu'il y a la lumière, tu vois, ailleurs. Et donc du coup, tu peux envoyer des personnes directement, même quand t'es en stream. En proposant justement à regarder autre chose. En plus, ça fait de la promo. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... On n'est pas obligé d'avoir un gros public, en fait. Pour moi, quoi. J'ai jamais eu plus de trois personnes. Quand j'en ai trois, c'est qu'il y a eu des raids. Enfin, voilà, en général. Là, c'est déjà... Rah ! Donc, voilà. Parce que là, d'après les stats... Si je regarde les stats, chose que je ne veux pas regarder en général. Là, on est trois, par exemple. Donc, voilà. Je sais qu'il y a un robot, DelotX. DelotX. Si tu n'es pas un robot, dis bonjour. Ou dis hi. If you are not a robot DelotX, can you say hi for me ? Et si tu ne réponds pas, bah... Au revoir. Et... Ouais, dans l'idée, c'est... En fait, c'est ça. J'aime bien l'idée de... En fait, je ne suis pas prof. Je n'ai pas besoin d'avoir 30 personnes, minimum. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Mais je ne fais que jouer à des jeux vidéo. Déjà qu'il y a trois personnes, je trouve ça incroyable. Ça rappelle un peu les premières consoles. Dans la chambre et tout. Chose que je n'ai jamais eue, en fait, au final. Donc, moi, je découvre. On va à l'école. Jon, réveille-toi. Il faut que j'aille à l'école, aujourd'hui. Jon, il fait dodo, hein. Sapience, hein. Sapience sec. Hi. Et tu n'es pas un robot, je sais, Big Flamingard. J'espère que ta partie de Fall Out ne s'est pas... De Fall Out. De Fall Guys ne s'est pas terminé aussi rapidement. Hé, hé, hé. Je n'ai jamais joué. Je sais que je serai nul. Je sais. C'est le genre de jeu où, en fait, je fais de l'anti-jeu. J'essaie d'éviter tout le monde. Ah. Et une alerte. On a un journal mis à jour. Bon, on ne va pas sauvegarder, mais... Bonjour. Ah, tiens, c'est le moment où il faut que je fasse un truc. Attendez. Parce que là, c'est le début de l'école, donc on va... Je ne vous ai parlé d'un truc. Mais oui, c'est ça. On voit les... Envoyer son viewer à... À Big Flamingard. Il y en a besoin pour tous les autres projets. Dont le docu. Hop. On se met en mode avertissement. Alors, j'explique pourquoi j'ai mis le mode d'avertissement. Il va y avoir un peu de... Parcèmement scolaire. Je ne sais pas si ça dure longtemps, mais je vais le laisser pour l'instant. Mon trésor. Attendez-moi. Attendez-moi. Ok. Bonjour. L'école ? En haut des escaliers, il est tout droit, évidemment. À mon avis, c'est toi qui aurais besoin d'une bonne leçon. Je ne te permets pas non plus. Alors, est-ce qu'on peut parler aux gens qui sont en bas ? Tu ne te souviens pas, Jean ? Toi et moi, on était dans la même classe ? À l'école ? Feng, attends, on croise-moi. Prépare un truc, c'est sûr. Il ne faut surtout pas qu'il me voit. Très bien. Est-ce qu'on peut descendre, là ? On va aller voir Miyazaki. As-tu pris ton petit déjeuner, Sam ? C'est le repas le plus important de la journée, tu sais. Avec des petits étirements. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce crétin ? Je suis prêt à lui jouer mon tour, moi. Bon. On peut acheter des trucs ou pas ? Je ne sais plus. On a gagné des trucs tout à l'heure ? Je ne crois pas. Ah ! Apprivoisonnement rapide. Permet de vous réapprovisionner instantanément en munitions et en bombes. Ce n'est pas très mal. Le plein de bombes. Ah, et on achète ça ? Voilà. Ok. Donc ça, c'est des trucs en rouge. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. On n'a pas assez de pièces. Ok. Ok. Ok, salut ! Mais. Oh. Pas de bavardage. Oui, madame. Bon. Ah. C'est bien, ça traite bien les enfants ici. Pas un pas de plus. Je suis nouvelle. C'est mon premier jour aujourd'hui. Ton premier jour dans mon école à moi ? Et qui t'a permis de suivre les cours ici ? Hein ? Hein ? Hier ? Peut-être toi. 100 lettres de recommandation personnelle. Droit de rentrer dans mon école. Ah bah, c'est sympa. La lettre de recommandation, c'est où qu'on va chercher ? Ah, du maire. Ok. Salut ! Le maire, c'est en bas. Je sais plus. C'est où déjà ? On est passé tout à l'heure, mais on discutait. Allez, c'est en bas. Upilu, 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 upilu. Un jour, on va pouvoir courir. Et ça va être le meilleur moment de tous les temps. Bonjour. Je viens discuter avec le maire. Je suppose que c'est chez lui. Bonjour. On vient chercher une lettre de recommandation du maire. Bonjour. Une lettre de recommandation. Tu dis ? Ouais, on va dire que c'est bon. Et voilà. Délot X, je crois que tu es un robot. C'est définitif. Ça fait quand même bien 15 minutes que tu n'as pas répondu. Le maire doit être hyper riche. Tu vas te faire ban, je le sens. Tu vas être dans la block list, dans la ban list. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu sur le Discord, BigFameGirl, mais je t'ai autorisé dans la ban list de la modération. Dans l'onglet modération. Tu as le bloc édex de ce stream. Et s'il y en a d'autres à rajouter, n'hésite pas à faire tourner l'information. Les enfants abandonnés comme toi, ça ne va pas à l'école. Tu dois faire une erreur. Vous vouliez nous voir, monsieur le maire ? Oh, la petite Samy. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Tu devrais peut-être être à l'école. Attends un peu. Tu sièges l'école ? Pas vrai, avoue. Tu avais promis d'écouter ta maîtresse, non ? C'est pas bien de briser ses promesses. J'aurais pas dit mieux, mon vieux. Ceux qui manquent à leur parole se font expédier Fissa dans le vieux charron. C'est-tu pas vrai, monsieur le maire ? Ah, donc en fait, ils nous ont sauvés parce que le maire, il voulait nous jeter en l'air sur le... Comme quoi, il ne voulait pas nous donner la lettre de recommandation. Il ne nous avait pas parlé de l'école. Vas-y, c'est bon. Ça, là. J'ai besoin d'une lettre de recommandation. Ok. Ah, c'est vrai. Là, voilà. Ne la perds pas, sinon tu ne pourras pas entrer. La lettre de recommandation du maire. Excusez-moi, je vais vite dans les discours, mais parce que... Imbécile, crétin, bande de bonheur, rien. Je sens que je vais aller à la mine. Je vais vite dans les textes parce que... Au bout d'un moment, ça me fatigue. C'est long. Je dis bien, personne n'a droit d'entrer sans ma permission. Hors de ma vue. Mazette, il est vraiment remonté. Allez, salut, ciao, bonjour, au revoir. En haut ? Non, toujours pas. On n'a toujours pas eu de la thune, donc on continue. Ah, donc voilà. Maintenant, si vous voulez partir, c'est le moment. 12 bis, il t'a bloqué, lui. Moi, je ne bloque personne, sauf quand je me fais red. Il y a des moments où il faudrait. Donc, c'est un enfant qui a un père qui sait qu'il y a une sorte d'autre chose en-dessous. Ah oui, tu as tapé XX. C'est un mis-clic, bien sûr. Bon, au moins, Sam, elle est de notre côté. C'est mal de harceler les autres. Donc, le de Gladys, elle m'est arrivée. Et voilà, abus de pouvoir en plus. Ah. Ça ne fait pas peur, là-haut. Au contraire, c'est magnifique. Le grand ciel bleu, l'herbe verte. T'es qui, toi ? Bah, c'est Sam, Dark Sam, comme dans Zelda, j'imagine. Tu verras un jour. Part, maintenant. Ton destin t'attend. Tu disais quoi ? Bon. On a passé le moment un peu complexe, mais je crois qu'il y en a un deuxième. Donc, on va juste patienter. Bonjour, on a la lettre de recommandation. Je croyais avoir été très clair sans lettre de recommandation. Eh bien, on l'a. On l'a. Lettre de recommandation, comme vous m'avez demandé. Voilà. Bonjour, au revoir. L'administration, tout ça. Allez, donne-moi, donne-moi. Allez. Tu as intérêt à être doué, jeune fille. Ah, merci. Et à te tenir à cœur. Vous allez être sympa. Sympa, madame. Allez, au revoir. Daniel. C'est trop là. Elle me fiche la trouée. Bah, je vous comprends bien. Et nous, on doit aller du côté... Alors, si je me rappelle bien... Oui, c'est ça. On doit aller du côté de la... Prairie. Avec ce super métro, là. Hâte. Hâte de prendre le métro. On va parler... On n'a pas de discuter avec lui. Bonjour, monsieur le robot. Gros Yukar. La ranch recrute. Le ranch recrute. Ah, donc, on va peut-être travailler là. Au ranch. Les travaux agricoles, ça te dit ? Ouais, c'est possible. Écoute pas, mes bêtises. Je suis rien qui a mis de débris. C'est pas comme si je pouvais travailler à la mine. Comme ces gars-là. Actuellement, sur CNews. Oh là là. Je crois que... Je crois que... On pourrait parler de CNews et de leur manque de repère à eux. Et elles. Alors du coup, bienvenue au ranch du grand soleil. Ça cogne ici, pas vrai ? Ça cogne ici, pas vrai ? En fait, ça me fatigue les news en ce moment. Faut pas... J'essaie d'éviter de... Au max. Mais c'est dur. C'est dur. En fait, en essayant d'éviter, moi, j'essaie quand même de m'informer de ce qui se passe. Donc du coup, j'essaie d'éviter le brut. C'est-à-dire les gens qui sont déjà dans la déshumanisation et qui n'essayent pas de... Je préfère avoir des informations où les gens ne déshumanisent pas et commencent à se poser des questions. Ou sont déjà dans un appui contre cette déshumanisation. C'est dur de se retrouver face à des gens... Ah, les crabes-cocottes. Bonjour, les crabes-cocottes. Donc il y a des cocottes. Les crapas sont bizarres. C'est des cocottes, c'est ça ? Oui, c'est des cocottes. Voilà. Et donc du coup, l'idée, c'est que genre CNews, par exemple... Désolé, mais je peux plus. À un moment, je regardais pour être informé au minimum. Je mets plein de guillemets. Mais... Voilà. La dernière information valable à la nuit, c'est encore la météo. C'est compliqué. Qui n'est pas violent, je veux dire. Et encore. Une fois que les 10 pattes arrivent plus à courir... Oh, ça fait des chocapics ? Ah non. C'est là qu'on sait que les frites sables sont mûres. Je lis très peu le journal. Genre Canard Enchaîné ou Journaux Militants. Et zéro radio plus zéro télé. Tu vois, moi, j'ai une politique un peu l'inverse. C'est que j'essaie d'être très informé. En général, je précise. Parce que là, ce n'est pas vraiment le cas. J'essaie d'être très informé et de lire, d'écouter, de voir comment les gens se positionnent, etc. Sauf que là, en fait, ça commençait... Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à me remettre dans le bain depuis septembre, en fait. Donc, uniquement pour justement voir les contradictions, en fait, entre eux et elles. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais voilà. Est-ce qu'on parle du fait que l'abus de pouvoir dans les écoles privées, ça revient justement à vous voyer pour avoir des notes et à s'habiller pour avoir des notes, en fait, qui te permettent à la fin d'être en école de commerce, où tu transmets ces abus à tes collègues. Qui est étudiante et potentiellement en plus profs, qui continuent aussi justement à faire ce cycle de la vie qui est apparemment l'abus dans les études. Oui, parce que la météo, c'est prédire l'avenir. Donc là, c'est vraiment faux. Ce n'est pas faux. Il y a des moments où... Mais c'est vrai que... C'est vrai que ce n'est pas vraiment très réaliste, du coup. Moi, j'aime bien quand même la météo. Des fois, c'est bien. Regardez. Oui, des fois, je regarde des extraits de débat. Attendez, je vais mettre en pause. Des extraits de débat à la télé, mais c'est tellement tout le temps la même chose que j'en ai à ras-le-bol. Non, mais tu vois, j'ai regardé le débat... Macron... Macron, comment ça s'appelle ? Oui, c'est ça qu'il faut que je pense. C'est Macron... Macron-Le Pen. Déjà, j'étais courageux. Franchement, à ce coup, c'était nul, mais assfuck. Et là, genre Mélenchon, l'autre con, là, je n'ai pas envie. Franchement, déjà, je crois que c'est débile de... Enfin, pardon. Excusez-moi pour le mot. C'est ridicule de... D'avoir cette position-là. Déjà, de se dire... Oui, mais il faut qu'on parle avec les gens. Les gens... En fait, ces personnes-là veulent tuer d'autres personnes, en fait. Dans le fin fond du truc de l'histoire. C'est ça. Il y a un moment, il faut arrêter. Là, genre, est-ce qu'on peut survivre, à un moment, à ce qui va arriver, quoi. Merci. Parce que c'est un peu le truc. C'est là, on est en train de faire du drift arrière. J'essaie de me concentrer, mais je n'y arrive pas. Oh, j'en ai fait deux d'un coup. Oh. Et là, le truc, c'est qu'ils sont à toute balle dessus, mais ils ne se rendent pas compte, en fait. Je n'ai pas l'impression que, autre qu'une stratégie politique pétée du cul, merci pour le 25. Ouais, du coup, je vais faire une pause juste pour lire. C'est tellement tout le temps la même chose que j'en avais. Oui, l'école comme apprentissage de l'oppression. Ouais, c'est ça. Et en plus, et on parle qu'en privé, de base, il y a plein de bourgeois à bord de l'air. Exactement. Donc, en fait, tu vois, ils s'abusent des gens entre eux pour pouvoir se faciliter la vie à abuser d'autres personnes. Donc, c'est bon, tu vois, genre, merci, quoi. Tu as l'abus parental, bien entendu. Et ensuite, il y a l'abus de l'école, qui est justement cette transmission-là, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ouais. Nick. Ah, j'ai bien fait de garder l'avertissement. Tu sais que ton père, c'est le fabulateur dont tout le monde parle. C'est ma mère qui me l'a dit. Elle racontait qu'il était allé à la surface. Elle voulait que tout le monde aille y habiter avec lui. Alors, le maire l'a envoyé dans ce charron. Dans ce charron. Moi, je connais plein de gens qui sont allés en école publique et qui me sont sortis cassés, en fait. Et moi, je n'ai fait que public, donc je ne peux pas... Je peux difficilement me sentir concerné, en fait. Et tu as fait privé, toi. Et ensuite, public à force de me faire virer de partout. Et la diff, tu la vois, quoi. Bah, ouais, tu la vois. Déjà, même sur juste la manière de parler, c'est peut-être vrai ou peut-être faux, hein. Mais moi, j'ai appris dans mon éducation à vouvoyer, en fait. J'ai appris et j'ai désappris ça par la suite. Parce que, à l'usage, j'ai habité dans des endroits où l'argot était... L'argot, hein. Et que, du coup, on se parlait. Continuellement. Et que la parole est, eux aussi, un acte de groupe. Donc, du coup, politique aussi, bien entendu. Et en fait, oui. Et après... Et après, voilà, quoi. Je ne viens pas d'un endroit bonjour, en fait. Donc, oui, j'ai appris à vouvoyer, à voir. Ça a changé quoi ? À part me faire taper sur les doigts, au final, pas grand-chose, hein. Et c'est exactement ce que tu as dit Bigfinger, en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu te fais taper sur les doigts parce que tu es habillé. Et tu as une manière de parler. Mais même juste la manière de penser, en vrai. Parce que ça comprend ça, en fait. Parce que ça sous-entend, là, le fait de voyer et s'habiller. Ça sous-entend qu'à un moment donné, l'obligation d'aller à l'école au moment où il n'y avait que la bourgeoisie qui y allait, c'était le meilleur moment. C'est ça aussi. Donc, en fait, c'est comment on ostracise les personnes qui ont moins d'accès à la culture, à marginaliser, si vous préférez le terme, à la culture, ou même juste parce que la culture ne veut pas de ce public-là, en fait. Ou de plein de trucs, en fait. Et du coup, ça revient à un gros rapport de classe, de base, quoi. Et en fait, genre la compréhension de ça, déjà, j'ai l'impression que c'est déjà dur. Donc, j'ai du mal à comprendre. Le travail est déjà un rapport de classe et je ne comprends même pas comment tu conçois que le moment où tu fais ton école, donc tu apprends à travailler. Ce n'est pas déjà aussi. Et là, ils sont en train de faire une bataille de classe parce qu'en fait, ils se sont dit « Ah, c'est vrai, nous sommes touchés, on est universalistes, il faut qu'on parle de classe parce que sinon, on va faire attaquer... » Et je ne vais pas utiliser les termes de « con », de « merdeux », qu'ils utilisent constamment pour pouvoir appeler à la marginalisation. Donc, c'est bon. Nique ! Bon, on continue sur le harcèlement, apparemment, à l'école. Donc, du coup, on va aller sauver le petit enfant qui s'est retrouvé enfermé dans la tuyauterie. Mais du coup, tu l'as vécu comment ? Tu as dit que c'était dur et que tu as vu la différence, mais du coup, le public t'a aidé ou juste, c'était moins dur ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, est-ce que ça t'a fait une bonne soupape où, au final, c'était juste plus allégé, parce qu'au final, c'est un peu ça aussi. Oui, bien sûr, c'est toujours, c'est toujours, voilà. Ah, si. Ça, par contre, c'était totalement interdit à utiliser. Mauvais terme. Le sujet a changé, c'est donc l'autre merdeux qui est en prime time, j'imagine. Donc, voilà. Il commence à être bientôt 20h, je rappelle. dans 4h, il faut continuer à parler de lui. Donc, voilà. C'est la seule personne politique, qui n'est pas politique, qui ne sera pas citée ici. J'ai pris cette position. Ah, le sujet a laissé changer, ouais. Alors, moi, de base, je suis inadapté au système scolaire, mais dans le public, je me sentais bien plus à ma place. Ok. Ouais, c'est un... Moi, je trouve que ça peut paraître un peu rassurant, en fait, le public. C'est parce que tu te retrouves avec d'autres personnes qui ont des difficultés aussi. Le privé, c'est trop, trop, trop aussi des personnes qui s'attendent à se retrouver face à eux-mêmes, en fait. Donc, compliqué, quoi. Parce que c'est un peu ce qui est voulu, avec l'uniforme et le voiement. C'est justement l'uniformisation d'une société, quoi. Alors, c'est... C'est quoi, ça ? Trouver de la vie. Ok. C'est... Ces bestioles-là qui font des serpents, c'est compliqué. Je fais un peu mécaniquement. Vous remarquez que j'arrive à jouer et discuter en même temps, ce qui est déjà bien, je trouve. Mon cerveau est en mode automatique. Alors, on va essayer de faire un truc. Pour l'électricité. On va passer par là. On va aller chercher la pierre. On va essayer de tester si on peut faire un ricochet. Oh non, on est tombé ! Moi, j'ai eu un problème de légitimité à l'école. Je sais pas, c'est pas vraiment d'inadaptation, mais... C'est-à-dire, à quel niveau, en fait, tu... Oh, on a eu les trois. À quel niveau tu... Les gens acceptent de te voir être, en fait. C'est peut-être chelou ce que je vais dire, mais je crois que ma neuro... Ah oui, neuro-atibi. Me rapproche plus des prolos que des bourgeois. Ce serait long à expliquer, mais ouais, il y a moins de codes horribles à apprendre et à utiliser. Et ça soulage. C'est pas le même type. Je dirais pas le même type, en fait. C'est surtout ça. Après, il y a... Je sais pas, mais il y a aussi de la violence des deux côtés, mais après... Ou quoi que... Quoique, je me suis entendu parler, je me suis dit peut-être qu'il y a quand même un peu plus de violence d'un côté. Je dirais pas lequel, mais vous m'avez compris. Je pense que je suis d'accord avec toi, BigFumGirl. Non, mais après, le truc, c'est que l'école est une violence aussi, de base. Tu vois, genre le... Sous le prétexte aussi du travail, il y a beaucoup de ça. Et qu'est-ce que c'est que le travail ? Est-ce que c'est d'avoir un résultat ou d'essayer d'arriver à un résultat ? Il y a plein de questions qui sont même pas discutées poétiquement sur le terme au niveau de l'État, en tout cas. Mais après, même sur l'idée du truc, des trucs qui ont été acquis et qui restent toujours au même cas. C'est ce qu'on disait déjà sur ton live, d'ailleurs. J'ai la flemme, quoi. Et la flemme, c'est un truc... La flemme du travail, tu vois. Je sais travailler, mais est-ce que j'ai envie de participer à ça, quoi. C'est compliqué, hein. Bon. J'ai le droit... Voilà. C'est bon. Vous arrêtez de faire du mal aux enfants ? Merci. C'est pas vous, hein, mais bon. On va essayer de voir s'il y a des gens à criser quelque part. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce qu'on doit faire la leçon aux gens qui harcèlent ? Non. On a fini la journée, là ? Non. Ah, si. Bon, bah... Première journée d'école, hein. Dernière bouteille. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Ah oui, c'était vraiment la fin de la journée. Ah, t'as... Mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce garçon ? Mais il y avait une alerte. C'était l'alerte de quoi, du coup ? Les limaces attaquent. Peut-être que je vais rester plus longtemps en stream aujourd'hui. J'ai un peu besoin de... De soupape. C'est mal à jeu. C'est la journée où j'ai besoin d'une soupape, en fait. C'est la soirée où on remballe tout le monde. Le boulot est fini pour aujourd'hui. C'est pas trop tôt. Il a bien de la chance, John. Oui, mais... Ce qui se trouve sous les cols, c'est pas encore plus dangereux que la mine ? Bonjour, Daniel. Tu crois ton père ? Bah, c'est bien. Moi aussi, je l'ai vu. Tu sais, le monde du dehors. Sans blague. Quel, William ? Quel monde d'extérieur ? Je suis au courant de rien. Ah ouais, toi, t'es vraiment la pire des pires aussi. Non, oulala. Eh bien, écoutez, on va rentrer chez nous, apparemment. Est-ce qu'on va manger l'orbe de vie ? Au revoir, monsieur Miyazaki, pépé Miyazaki. Ouais, c'était bien l'école. On a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Est-ce qu'on peut acheter des trucs, monsieur ? Bonjour. Le de bombe. Est-ce qu'on peut acheter ça ? Non, toujours pas de pièce. Bon, salut, hein. Tanaka. L'école, tu dis ? Vous avez vraiment pas de bol, vous, les gamins. Surtout avec cette théorique directrice. Sniff, sniff. Tu as eu une odeur particulière sur toi, Jean. L'odeur du danger. Tu reviens encore d'une mission pleine de péril et d'intrigue ? Il y a le chat qui s'est élevé, je crois. On sauvegarde. Tu es où, le chat ? Ça va ? Il faisait de dos. Après, dites-moi si je dis des bêtises. Mais bon. Tu sais, Daniel m'a parlé de son père William. À l'époque, il racontait qu'il avait vu le monde de la surprise. Est-ce que tu connais William, John ? Je sais pas si on peut changer de perso ou on est obligé de jouer à deux, là. Mais il disait qu'on pouvait... On disait que c'était un fabulateur. Et puis un jour, pouf, il a disparu. Léo a dit que les menteurs sont envoyés dans Charon. Tu as déjà entendu parler de Charon, John ? J'ai l'impression que John, il n'est pas très... Loquace. Tu ne crois pas que je suis dans une fabulatrice ? Hein ? J'ai vraiment vu le monde de la surface. Il est tout bleu et vert. Et tellement grand. Il est gigantesque, John. Madame, pour de vrai, dit que c'est porte ouverte à l'école. Il faut que tu viennes, John. John, il n'est pas très dans la discussion. Il n'est pas très discussion-friendly. Ah, il y a Sean. Il y a Sean. Tu devrais dire merci à Sam. Ouais, si elle n'avait pas été là, tu aurais fini comme ton père. Et ce n'est pas sympa de dire ça. Il y a des fois où j'ai l'impression. T'inquiète, j'ai l'habitude. J'ai l'impression des fois, Big Plum Girl. Je vais essayer de faire attention déjà. Ça fait deux heures. Normalement, au bout de deux heures, il faut s'étirer le dos. Se lever, marcher un peu. On va peut-être faire une pause. Quand toi et ton père, vous m'avez sauvé. Mais j'ai bien envie de continuer. Donc, on va peut-être faire une pause. Ce que Mirette essaye de te dire, c'est qu'il te remercie pour votre aide. Il s'appelle Mirette. Et tout à cause du mensonge de mon papa. N'aimentez pas ton père, le monde au-dessus de nous. Ça suffit ! Qui c'est qui gueule ? C'est Fibri Brindacide à un mot à tête, là ? Ah oui, c'est vrai que vous ne voyez pas, du coup. Tu dois promettre de ne pas dire un mot de ça à l'école. Ouais, moi aussi, je vais faire une pause ordi. On va se synchro à Nartube. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, allons-y. Si on est en retard, ça ne va pas lui plaire non plus. Des bisous de YouTube. Oui, c'est ça. On va faire une pause justement à ce moment-là pour YouTube. Merci, Blum Girl. Tu sais que du coup, je plode juste après. Chose qui ne sera pas le cas parce qu'Omori finit en novembre, décembre, je crois. C'est compliqué. Je peux cuisiner ? Oh ! Ah oui, mais j'ai qu'un ingrédient. Ok, on va faire une pause ici. On va sauvegarder. Je vais vous montrer un truc pour la pause. Je n'ai pas fait d'écran de pause en plus. Du coup, voilà. Je vais me noter que ici, c'est la pause. Et du coup, on va faire une pause ici. Du coup, je n'ai pas de scène parce que j'ai tout cassé. Donc, bienvenue dans le monde du chipstream. Tout est cassé. Donc, il n'y a pas de scène de pause. Donc, je vais juste remettre le début et je vais mettre un temps. Il est quelle heure ? Il est 16h30. On va se dire à 45. Genre. 16h45, ça peut être pas mal de 12 minutes. Ah, il y a eu un message supprimé. Ah, carrément. Encore. Encore. C'est toi qui as supprimé ton propre message ? Parce que là, je ne vois même pas. Donc, du coup, des cœurs pour tout le monde. Et des bisous. Des bisous pour YouTube, oui, si vous voulez. Bien entendu. Mais bon. Nous, on revient après, de toute façon. C'est juste pour qu'on fasse la pause, quoi. Histoire de s'étirer le dos. Regarder autre chose qu'un écran pendant 20 minutes. Éviter d'avoir la lumière. Il n'y a que des messages supprimés. Qu'est-ce qui s'est passé dans le truc ? C'est quoi ? Ah, c'est un kappa ? C'est quoi ? Deuxième fois qu'il y a un message supprimé. Trop bizarre. En plus, je vois dans plusieurs chats différents. Ah, il est marqué troll. Je troll. Ok. Un art tube aussi. Qu'est-ce qui se passe ? 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 J'ai fait quoi ? Tout va bien ? Bonjour. Ah, message pas supprimé. Ah oui, d'accord. Ah, la blague. Loul. Eh bien, merci. Je n'ai pas de quoi vous dire. Merci. On se retrouve. Alors, j'ai cité trois. Je n'ai pas de quoi Je n'ai pas d'accord ? Je n'ai pas de problème. Eh bien, ça me fait plaisir. Je n'ai pas d'accord ? On se retrouve. On se retrouve parce qu'en allumest aux16.